Le procès de Donald Trump Le candidat américain a été reconnu coupable. Ce qui a fait de lui le premier ancien président à être déclaré coupable au pénal. Pour rappel, l'époux de Melania Trump était accusée de falsification de documents comptables. Le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle a été sévèrement sanctionné à cause de l'affaire Stormy Daniels. Pour rappel, le sulfureux milliardaire a fait l'objet de nombreuses rumeurs à cause de cette histoire. En 2016, il aurait essayé d'acheter le silence de cette star de film pour adultes, afin de ne pas nuire à sa carrière politique. Cependant, les choses n'ont pas pris la tournure qu'il espérait. Près de huit ans après, le père de baron Trump a dû se présenter devant le tribunal pour répondre de ses actes. Stormy Daniels a même témoigné lors de son procès au tribunal. Le 7 mai dernier, elle a livré des détails de leurs relations intimes. Donald Trump a robé aussi pas les déclarations de l'ancien président après sa condamnation. Donald Trump trouve injuste sa condamnation. Pour le politicien, toute cette histoire n'est qu'un complot visant à le mettre hors course pour la prochaine élection présidentielle. Ça a été un procès honteux, truqué. Le vrai verdict sera celui du 5 novembre, date de la prochaine présidentielle américaine, note de la rédaction, a-t-il déclaré. Malgré sa condamnation, Donald Trump ne s'avoue pas vaincu. Il affirme n'avoir rien fait de mal. Par ailleurs, le politicien accuse Joe Biden de lui avoir joué un sale tour. Son adversaire à la prochaine élection aurait mis en place ce plan malicieux pour lui nuire. Ça a été fait par l'administration Biden pour nuire à un opposant politique. On va continuer à se battre, on se battra jusqu'au bout, accuse le septuaginaire. Avant d'ajouter, ils ont fait une descente chez moi, m'ont arrêté, ont pris ma photo d'identité, et maintenant ils viennent de me condamner. Joe Biden le verreux doit recevoir le message, ici et maintenant, que ses chances d'obtenir un second mandat se terminent aujourd'hui. Donald Trump s'identifie désormais comme étant un prisonnier politique condamné dans un procès truqué. Et vous, que pensez-vous de ces déclarations ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501